L'oiseau et la branche, première partie. Ton pouvoir est voué à te détruire. Tu ne veux pas l'utiliser ? Très bien. Qu'il t'englottisse comme une pierre. C'était les derniers mots qu'avait entendu Thalia dans la bouche du capitaine Noxien avant de disparaître dans l'eau salée. Et ces mots la hantaient toujours. Quatre jours s'étaient écoulés depuis qu'elle avait plongé pour s'évader. En reprenant pied sur la plage, elle avait couru. Quand enfin elle n'avait plus été apportée pour entendre les soldats noxiens briser les eaux des fermiers d'Ionia, elle avait marché. Elle suivait depuis les chemins escarpés des montagnes, sans oser retourner vers les carnages qu'elle abandonnait derrière elle. La neige avait commencé à tomber deux jours plus tôt, ou trois peut-être. Elle en avait perdu le compte. Ce matin, alors qu'elle passait devant un sanctuaire vide, un froid lugubre commença à envahir la vallée. Le vent gagna en force et balaya les nuages, révélant un ciel limpide et bleu, d'une couleur si pure que la jeune fille eut de nouveau l'impression de se noyer. Ce ciel ne lui était pas inconnu. Enfant, elle l'avait vu envelopper les sables. Mais elle ne se trouvait pas à Shurima. Le vent, ici, n'avait rien d'accueillant. Thalia serra les bras contre sa poitrine, cherchant à se souvenir de la chaleur dont l'a comblé sa terre natale. Son manteau la protégeait de la neige, mais l'air froid se faufilait par chaque ouverture. L'invisible solitude rampait autour d'elle, s'infiltrant jusqu'à sa moelle et ses os. Se rappeler qu'elle était infiniment loin de ceux qu'elle aimait, la fille chutait à genoux. Elle enfonça profondément ses mains dans ses poches, polissant du bout des doigts deux vieux cailloux pour leur arracher leur chaleur. « J'ai faim, voilà tout ! » fit Thalia à voix haute, sans s'adresser à personne. « Un lièvre ? Un moineau ? Même une souris me conviendrait. Grande tisseuse, si c'est tout ce qu'il y a dans les parages ! » À cet instant précis, un bruissement de poudreuse se fit entendre à quelques pas d'elle. Le coupable était une petite boule de poils, pas plus grand que ses deux poings, dont la tête émergait d'un terrier. « Merci ! » murmura la jeune fille d'enserrer. « Merci ! Merci ! » L'animal regarda Thalia d'un œil inquisiteur, tandis qu'elle prenait une des pierres lisses dans sa poche et la plaçait dans sa fronde. Elle n'avait pas l'habitude de tirer à genoux, mais si la grande tisseuse lui avait envoyé cette offrande, elle n'avait pas l'intention de la gâcher. Le petit animal continuait à regarder, tandis qu'elle relevait sa fronde. Le corps de Thalia était comme enserré dans une gangue de froid, et son bras tremblait. Quand elle se sentit prête, elle lâcha la pierre, mais éternua bruyamment au même moment. La pierre s'enfonça dans la neige, manquant de peu sa cible. Thalia, dans sa frustration, lécha échappé à un grognement guttural qui enfla d'écho en écho dans le silence environnement. Elle respira amplement, sentant le froid lui incendier la gorge. « Si tu ressembles au lapin de sable, tu n'es sûrement pas seule dans le secteur », dit-elle calmement. Car il lui en fallait plus pour se vider de son optimisme. Depuis le monticule d'où l'animal était sorti, elle suivait du regard les traces de sa fuite sur la neige. Soudain, tétanisée, elle aperçut au-delà des pins épars un homme, assis dans le sanctuaire, le menton contre sa poitrine. Ses longs cheveux noirs étaient soulevés par le vent. Il dormait ou il méditait. Elle eut un soupir de soulagement. Aucun noxien de sa connaissance n'aurait jamais été surpris à faire l'un ou l'autre. Rêveusement, elle repensa à la surface irrégulière et au rebord sculpté du lieu saint qu'elle avait caressé sur le chemin. Thalia fut arrachée à son songe par un bruit sec. Un grognement suivi et pris de l'ampleur. Elle se tassa sur elle-même, comme pour affronter un séisme en approche. Le grondement devint un son terrible de neige, compact, dévalant sur la roche. Thalia se retourna face à la montagne et vit un mur blanc foncé vers elle. Elle sauta sur ses pieds, mais elle n'avait nulle part où aller. Elle jeta un coup d'œil à la pierre qui émergait de la glace comme un récif et elle pensa au petit animal, blotti à l'abri dans son terrier. Elle se concentra désespérément sur les morceaux de roche visible. Une rangée de colonnes épaises jaillit du sol. Le barrage de pierre s'éleva à l'ultime moment bien au-dessus de sa tête et l'avalanche se fracassa contre l'obstacle dans un bruit sourd. Éventrée par ce mur, la neige se fendit pour retomber en vague sur les côtes et poursuivre sa dégringolade vers la vallée. Thalia regarda le fleuve blanc remplir le vallon et recouvrir le temple. L'avalanche cessa aussi vite qu'elle avait commencé. Même le vent se tue. Le soudain silence pesa sur la jeune fille. L'homme aux cheveux fous était mort, ensauveli dans le roc et la glace. Elle avait échappé à l'avalanche, mais elle se rendit soudain compte du crime qu'elle venait de commettre. Elle avait enterré vif un innocent. « Grande tisseuse, qu'ai-je fait ? » s'exclama-t-elle. « Grande tisseuse, qu'elle vise. » s'exclama-t-elle. « Grande tisseuse, qu'elle vise. » s'exclama-t-elle.